www.sourcesdevie.com Ok Lecture de l'Ancien Testament Livre de la Genèse Chapitre 1er Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les parties sèches paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les parties sèches terre et il appela l'ensemble des eaux « mer ». Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence ce sera votre nourriture. » Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Genèse chapitre 2 Ainsi purent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, à rialbes à voir et bons à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le Bdélium et la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cuch. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Genèse chapitre 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi tu fais cela ? » La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 4 Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu et l'éternel dit à Cain « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domines sur lui. » Cependant Cain adressa la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les champs Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. L'éternel dit à Cain « Où est ton frère Abel ? » Il répondit « Je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère ? » Et Dieu dit « Qu'as-tu fait ? » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère quand tu cultiveras le sol il ne te donnera plus sa richesse tu seras errant et vagabond sur la terre Cain dit à l'éternel « Mon châtiment est trop grand pour être supporté voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre je serai caché loin de ta face je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera l'éternel lui dit si quelqu'un tuait Cain Cain serait vengé sept fois et l'éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tue à point puis Cain s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden Cain connut sa femme elle conçut et enfanta Enoch il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch Enoch engendra Irad Irad engendra Mehujaël Mehujaël engendra Métushaël et Métushaël engendra Lémèque Lémèque prit deux femmes le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tzilla Ada enfanta Jabal il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux le nom de son frère était Jubal il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau Tzilla de son côté enfanta Tubal-Cain qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer la sœur de Tubal-Cain Ada et Tzilla écoutez ma voix femme de Lémèque écoutez ma parole j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure Cain sera vengé sept fois et Lémèque soixante-dix-sept fois Adam connut encore sa femme elle enfanta un fils et l'appela du nom de Sept car dit-elle Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué Sept eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoche c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel à l'Éternel